Dans le prochain épisode d'Issi Tout Commence, tandis Hortense Crack, Théo et Célia font un pas supplémentaire dans leur relation. En parallèle, Jasmine fait une proposition à Axel. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Issi Tout Commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 21 avril dans Issi Tout Commence, Hortense Crack la chef d'Inno propose à ses élèves de se mettre en binôme pour travailler une entrée avec deux produits de saison. Si Greg fait équipe avec Mehdi, Elliot choisit quant à lui de travailler avec Envy. Rejeté par l'ensemble de ses camarades, Hortense se retrouve donc seul et fond en la. Elliot, qui est touché par ce qu'il y arrive, décide finalement de faire équipe avec elle malgré les différents qui les opposent. A la fin du cours, Mehdi regarde une nouvelle fois la vidéo d'Hortense. Au plus mal, il se confie à Elio. En effet, l'apprenti chef pâtissier a du mal à comprendre comment elle peut le comparer à Hugues et regrette que ce soit ce dernier qui les fait se sentir vivant. Mehdi en vient même à s'interroger sur qui est réellement Hortense. Ne la reconnaissant pas sur la vidéo, il finit par se dire qu'elle est folle voire qu'elle fait semblant surtout depuis le début. Au moment où Elliot prend sa défense, Mehdi lui rappelle qu'elle a semé la zizanie dans son groupe. Il a beau lui en vouloir, Elliot a malgré tout beaucoup de la peine pour elle. En cours de sport, les élèves reçoivent une nouvelle vidéo d'Hortense dans laquelle on entend dire « Je crois que je ne supporte plus les cours de sport en fait ». Ce prof, il me déguide. De ce tape la sœur de la chef m'attrait. « Qui fait ça quoi ? Je pense qu'un mec capable de faire ça, il peut faire n'importe quoi. Genre, draguer ses élèves. Bref, il se la joue beau gosse mais c'est juste un menteur. » Sans attendre, Gaëtan demande des explications à Hortense. Au plus mal, cette dernière précise que quelqu'un a volé son téléphone et qu'il s'amuse à envoyer ses vidéos à tout le monde. Le prof de sport lui fait alors remarquer que sa vie privée ne regarde que lui puis tente de la convaincre de dénoncer la personne qui essaie de l'intimider. En vain, inquiète pour elle, Gaëtan informe Tessier de la situation. Juste après, Claire les rejoint et leur explique qu'Hortense s'est mise à pleurer pendant son cours. Quand elle l'encourage à lui parler, Emmanuel rétorque qu'il est directeur et pas psy. Face à son manque d'empathie, la chef Guino décide de lui parler directement. De son côté, Kelly reproche à Tom de poursuivre sa petite vengeance. Tandis qu'elle menace de le balancer, il lui signale qu'elle était avec lui lorsqu'ils ont volé le téléphone. Comme il lui reste encore plusieurs vidéos à balancer, Tom n'a pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin. Kelly s'empare alors du portable, le jette au sol puis le détruit. Malheureusement, c'est inutile puisque Tom a fait de nombreuses copies des vidéos qu'il a volées. En fin de journée, Hortense est en pleurs lorsque Claire vient lui rendre visite dans sa chambre. Sachant pertinemment à quel point c'est difficile de voir son intimité déballée de la sorte, Claire aimerait l'aider. Seulement, Hortense se montre agressive et lance qu'elle n'a pas du tout envie de lui en parler. Une fois seule, Hortense récupère des boîtes de chocolat cachées sous son lit et se met à les manger avec prénésie. Théo et Célia font un pas supplémentaire dans leur relation Théo et Célia se sont disputés, ce qui n'a pas échappé aux oreilles d'Isabelle et Diego. Le fils Tessier les rassure donc en expliquant que c'est leur manière de fonctionner. A chaque fois qu'ils ont l'impression que leur histoire est sur le point de s'arrêter, ils finissent par se remettre ensemble. Lorsque Diego cherche à savoir s'il va emménager ici, Théo lui répond que tout dépendra de Célia. A l'institut, Théo tente de convaincre sa copine de s'installer ensemble. Cependant, Célia n'a pas envie qu'ils perdent la femme ou qu'ils passent leur temps à s'engueuler en vivant ensemble. Même si elle est très amoureuse de lui, elle trouve que leur histoire est très bien comme ça. En effet, la fille Gessac ne se fait pas confiance et n'entend pas refaire les mêmes erreurs que par le passé. Elle veut donc une histoire légère qui lui fasse du bien. Pour réussir à convaincre Célia, Théo se tourne vers sa mère qui lui conseille d'être à l'écoute de la femme qu'il aime et de ne surtout pas la forcer à faire quelque chose dont elle n'a pas envie. Toutefois, il se braque, estimant que cela arrange bien sa mère qu'il lâche l'affaire et qu'il rentre à la maison. En fin de journée, Théo présente ses excuses à Célia pour l'avoir mise devant le fait accompli. S'il a autant insisté, c'est parce qu'elle lui manque beaucoup trop à chaque fois qu'ils sont séparés. Touchée par ce qu'elle entend, Célia consent à faire un essai à condition qu'ils lui promettent de tout arrêter si la routine venait à s'installer entre eux. Jasmine fait une proposition à Axel Tessier et est en train de mettre la touche finale à une patte aux amandes lorsque les élèves de Clotilde débarquent en cuisine pour assister à son cours. En voyant son neveu s'inquiéter de sa présence, Emmanuel lui assure qu'il ne va pas forcer ses petits camarades à se monter sympa avec lui. Par la suite, la chef Armand a besoin d'un volontaire pour faire une démonstration d'émulsion. Comme personne ne veut le faire, Tessier intervient et suggère à sa collègue de choisir Axel. Malheureusement, celui-ci refuse catégoriquement afin de prouver aux autres qu'il mérite sa place à l'Institut. Tandis que Jasmine et Débat ont trouvé ça plutôt classe de sa part, ce n'est pas le cas d'Andre qui n'a pas changé d'avis à son propos. Au moment où Jasmine prend une fois de plus sa défense avec ferveur, ses amis comprennent qu'elle a eu un coup de cœur pour lui. Jasmine ne s'en cache pas plus qu'il débat et Andre de faire un effort pour l'intégrer. Pour sa part, Axel est convoqué dans le bureau de son oncle qui n'a pas du tout apprécié que son neveu conteste ses ordres devant tout le monde. Toutefois, Axel indique qu'il lui a demandé de ne pas intervenir afin d'éviter de passer pour le gros pistoné de service. À partir de maintenant, il ne veut obtenir les choses que s'il les mérite. Dans l'après-midi, Jasmine croise Axel dans le parc et déclare combien elle l'a trouvé courageux de s'opposer à son oncle de la sorte. La jeune femme profite ensuite de l'occasion pour l'inviter à être son cavalier pour le bal de fin d'année. Seulement, Axel ne pense pas que ce soit une bonne idée car il craint que ses futurs camarades prennent cela pour de la provoque. Mais pour Jasmine, ce sera au contraire l'occasion pour lui de s'intégrer. Et d'ajouter que s'il la laisse faire, tout le monde voudra l'aider à l'entraîner en cuisine. Face à ses arguments, Axel finit par...